Hey, hey, hey Salut, j'espère que tu vas bien Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui Je vais très bien On se retrouve pour une story time Je pense que tu connais déjà les principes Quand je te raconte des témoignages Qui me concernent moi et rien que moi Tout est 100% vrai Quand je te raconte des histoires Qui concernent moi et d'autres personnes Je mixe un peu Je fais en sorte que si la personne passe par là Elle ne se reconnaisse pas C'est juste pour ne pas afficher Ces personnes que d'autres personnes peuvent connaître Pour ne pas qu'elles se sentent mal Alors, je vais te raconter l'histoire Ça se passe aux Antilles En Martinique, là où je suis née En fait, j'étais très proche Avec un voisin De mon voisin Tu vois, c'était vraiment mon voisin Sœur Et Il connaissait ma famille très bien Et tout Et en fait, ce voisin Il était plus grand que moi De Un, deux, trois De cinq ans Il était plus grand de cinq ans Que moi Mais on était très proche Très, 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 très proche C'était vraiment mon ami Pas d'ambiguïté C'était vraiment Il me voyait comme sa petite sœur Et je le voyais comme Le grand frère Un autre grand frère Parce que j'ai déjà mon grand frère Que j'aime beaucoup Mais je le voyais comme un autre grand frère Tu vois J'avais aussi une amie Qui était proche Pas, c'était pas ma pote-pote Mais c'était quand même une fille Une amie à moi, tu vois Et en fait, ce qui s'est passé C'est que mon voisin Il est tombé amoureux d'elle Je vais pleurer Juste à l'y penser Je pleure déjà J'ai un truc dans l'oeil Du coup Avec, donc Mon amie Un jour Mon voisin Elle a fait une soirée Chez lui Une fête Une fête, un goûter Enfin, c'était pas Une boutoum, boutoum, boutoum C'était un goûter Et on est partis là-bas Et ils ont discuté ensemble, tu vois Et puis ils se sont échangés Leur numéro de téléphone Et ils sont sortis ensemble Mon amie fille Et mon voisin Qui était mon best Ils se sont séparés Je connaissais la raison Parce que mon voisin Me l'avait dit Mais mon amie fille Ne me l'avait pas dit Et du coup Quand je discutais Avec mon amie fille Je faisais comme si Je n'étais pas au courant De la raison pour laquelle Ils étaient séparés Puisqu'elle ne me l'a pas dit Donc je me suis dit Elle ne veut pas me dire Elle ne veut pas me mettre au courant Donc je ne vais pas, tu vois Je ne vais pas la faire savoir Que je sais Parce qu'elle ne me l'a pas dit Lui il m'a dit Elle, elle ne me l'a pas dit Et un jour On discute et tout Et je ne sais pas Comment ça s'est passé Mais en gros Ce que j'ai dit Faisait savoir que Je savais pourquoi Ils n'étaient plus ensemble Et là Et là Et là Et là Elle a pétit un câble Et elle a décidé De ne plus me parler Du jour au lendemain Et en fait Du coup Un jour Je lui envoie un message Elle répond Et je lui demande Est-ce que je peux l'appeler On s'appelle Et là Elle m'explique tout Et on s'excuse Mutuellement Elle présente ses excuses Je lui présente Les excuses Et Voilà Les choses se calment Et Ça repart De plus belle Entre guillemets En tout cas On recommence à discuter Et tout ça Et donc du coup Voilà Si je te raconte ça C'est pour quelque chose Il y a un verset dans la bible Qui dit Si tu sais que quelqu'un A quelque chose contre toi Va vers cette personne Et règle les choses Et après Reviens prier En fait Quand je lis lu ce passage Je me suis dit Mais en fait C'est trop vrai Parce que je me suis rappelée De cette histoire Des fois Quand tu lis des versets Tu passes dessus en fait En mode Ouais Mais quand Tu vis La situation Tu sens vraiment L'importance Et le poids du verset Donc je dis pas que De chercher A être amie Avec tout le monde Mais Oh J'ai vu ça aujourd'hui Le plus beau témoignage Qu'on peut avoir de vous De nous Je vais essayer de le mettre Mais en gros Je te dis ce que j'ai compris Du verset que je lis aujourd'hui Le plus beau témoignage Qu'on peut laisser de nous C'est le fait Que C'est l'amour Que l'amour Qui émane de nous Comment une personne Qui a un truc contre toi Et que Que tu sais Qu'il y a un truc contre toi Elle sait que tu sais Qu'il y a un truc contre toi Mais pourtant Tu vis ta vie comme ça Comment Tu témoignes ton amour En fait Comment tu témoignes De l'amour de Dieu Tu vois ou pas Ce que je veux dire Vraiment Si vous savez que quelqu'un A quelque chose contre vous Essayez d'arranger ça Pas Encore une fois Je ne vous dis pas Que vous allez être Les meilleurs amis Je ne vous dis pas Que la confiance Va être au sang Peut-être que oui Mais Je ne sais pas Essayez de dire Ok Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi tu m'en veux J'ai envie d'arranger La situation Si la personne par contre Elle ne veut pas Vous serez quand même libre Parce que moi je vous dis J'ai envoyé le message J'étais libre Une fois que j'ai envoyé J'étais libre dans ma tête Et dans mon coeur Ce n'est pas grave Que tu parais Pour celle qui est sensible Qui fait toujours le premier pas Oh les gars Franchement Flemme Flemme de réfléchir Est-ce qu'elle pense Que je suis vraiment naïve Est-ce qu'elle pense Que je suis fait Flemme Franchement moi tout ce que je vois C'est le royaume de Dieu Tout ce que je veux C'est être au paradis Et parce que je veux être au paradis Et voir Jésus Et qu'il ne m'oublie pas Alors ce que je lis J'essaie de le faire au maximum Tu vois Donc voilà J'ai envie de te raconter cette histoire Et en même temps Te faire passer ce petit message J'espère que la vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker À commenter À me donner ton avis À me donner ta compréhension Sur ce verset N'hésite pas à me dire Si tu penses comme moi Que quand tu sais Que quelqu'un a quelque chose Contre toi Il faut essayer de pardonner De discuter Ou plutôt Tu attends que l'autre personne Fasse le premier pas Mais peut-être que Le temps que l'autre personne Fasse le premier pas Là tu vas mourir Bref Il y a des gens qui vont jamais Faire le premier pas Donc C'est pas grave Faites le premier pas Pan pan Dieu C'est le Dieu le plus grand Et c'est lui qui a fait le premier pas Envers nous Bref Bref En tout cas Je te souhaite de passer une bonne journée Que l'Eternel te bénisse Bénisse tes projets Familiaux Personnels Professionnels On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada